Dormez bien. Quelle importance. Vous êtes au chaud, au sec et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille grélode, n'est-ce pas ? La moitié de bord de ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdotes qui a tendance à se répandre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Ah, mais il y a un léger... problème. Figurez-vous que le jeune Arétino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Grélode Ladou, c'était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix. Et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais... De qui s'agit-il ? Allez... Voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tu es l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer... Et admirer. C'est bien dommage. Ce que vous ne saisissez pas, c'est que vous avez pris part à cette folie en prenant la vie de Grélode. Vous avez pris votre décision. Maintenant, il est temps de faire face aux conséquences de vos actions. Vous ne quitterez cette cabane que lorsque quelqu'un sera mort. Je... Je vous entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. Je m'appelle Fulte. Je suis un soldat. Enfin, un mercenaire, plutôt. Vous savez... Une épée à vendre. J'ai toujours vécu en bord de ciel. C'est tout. Je suis personne. Vous pourriez pas me laisser partir ? Quoi ? Parlez Dieu. Je ne veux pas mourir. Bon, d'accord. C'est possible, j'imagine. Ça fait des années que je vends mes services. J'ai tué beaucoup de gens. Quelqu'un pourrait vouloir se venger. Mais... Mais vous n'allez pas me tuer, hein ? Enlevez-moi ça ! Je vous en prie. Dites-leur que je suis désolée. Qui je suis ne vous regarde en rien. Si vous avez l'intention de me tuer, faites-le. Mara, mes témoins, si je n'avais pas cette cagoule sur la tête, je vous cracherais au visage. Pardon ? Quel genre de question est-ce là ? Je suis assouillée là, les mains liées dans le dos et un sac sur la tête, et vous avez le tout fait de me demander ça ? À votre avenir. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces inepties. J'ai une maison à entretenir et des enfants à nourrir. Laissez-moi partir. J'ignore qui vous êtes, mais à l'évidence, nous sommes partis du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac pour me traîner ailleurs. Ah... Vacha à votre service. Vacha le receleur, le tueur, le souilleur de jeunes filles. N'avez-vous jamais entendu parler de moi ? Peut-être que je demanderai à mes hommes de graver mon nom sur votre cadavre, à titre de rappel. Moi ? Vous parlez sérieusement ? Imbécile ! Vous ne comprenez pas. Je vis dans l'ombre de la mort. Un couteau à chaque pas de porte, une flèche encochée sur tous les toits. Si l'un de mes ennemis refusait d'engager quelqu'un pour me tuer, je le prendrais comme une insulte. Je vais vous dire, si vous me laissez partir, je vous promets que mes associés ne vont pas vous traquer comme un animal et vous massacrer dans la rue. Tout le monde y gagne. Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon sang ! Qu'est-ce que vous fichez ? Ce fourbe de Khajiit. Il a des ennemis, évidemment. Ce n'est pas étonnant que vous l'ayez choisi. Oh non, non, non. Ne comprenez-vous pas. La culpabilité, l'innocence, le bien, le mal, ce n'est pas le propos. Ce qui compte, c'est que je vous ai ordonné de tuer quelqu'un et que vous avez obégné. Bien sûr, vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là ? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. J'aimerais vous inviter officiellement à rejoindre ma famille, la Confrérie Noire. Dans les contrées au sud-ouest de Bordeciel, dans la Pined, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route. Elle abrit des regards. Lorsque la Porte Noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. On vous fera entrer et votre nouvelle vie commencera. Je vous verrai à la maison.